Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien mais Warrior Moi en tout cas ça va super, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo mais attention ça va être une vidéo débat, je sais pas pourquoi j'ai vu ça, ça va être une vidéo débat tout simplement parce que j'ai regardé une vidéo de Gaël ou pas, c'est un youtuber sur la mode et il m'a extrêmement énervé et de toute façon je voulais parler de ce sujet là, des fuckboys, des starter packs et de tout ce qui suit ce délire donc je vais surtout donner mon avis contradictoire à celui de Gaël ou pas sur les fuckboys et sur les starter packs, les personnes qui portent les starter packs et c'est parti, déjà on va commencer par la définition de ce que c'est un fuckboy Donc un fuckboy c'est tout simplement quelqu'un qui porte un style vestimentaire comme un autre, donc américain en gros qui va mettre un pull et qui va mettre un oversize, un t-shirt oversize juste en dessous pour que ça donne un effet de superposition Et c'est ça le but du fuckboy, c'est tout simplement d'être à la mode avec un petit jean troué bien destroy comme il faut et avec des petites Yeezy V2, 350, etc, etc Bon les Yeezy V2, ça ça m'importe, bref voilà ce que c'est un fuckboy Donc c'est quoi un starter pack, c'est tout simplement ce que vous voyez ici, c'est la petite wishlist du fashion fuckboy comme elle l'appelle Regal ou pas Donc vous avez du pur posture, du thrasher, du Yeezy, du babe, du palace, du supreme, tout ce qu'il y a, les grosses marques qui sortent en ce moment même, bien évidemment Et d'ailleurs la semaine prochaine ou la semaine d'après il y aura un débat avec ma communauté sur pourquoi justement ces marques là, ils se développent de ouf, pourquoi ils montent comme ça, what the fuck C'est un starter pack et on va continuer avec le fashion fuckboy Donc là ça va être plus particulièrement en contradiction avec Gaël ou pas, en fait pour lui les fashion fuckboy c'est des mecs pas stylés Qui sont plus proches d'une sardine dans une boîte qu'autre chose et qui n'ont pas de personnalité ou d'originalité Alors moi je suis pas du tout d'accord avec ça, c'est pas parce que tu suis la mode que forcément t'as pas d'originalité Tu dis clairement qu'en plus le starter pack c'est pas vraiment stylé et tout le monde se pense stylé avec Enfin désolé c'est pas parce que c'est une grosse marque forcément ça peut être stylé ça c'est clair Mais si ce sont de grosses marques et qu'elles ont évolué aussi intensément c'est pas pour rien C'est juste parce que justement les freins ont de la gueule, la marque ont de la gueule et assez se mettre en avant Donc voilà et je pense que, et ça ça sera dans le débat de la semaine prochaine ou encore d'après Ça c'est par rapport aux stars, on y reviendra dans le débat bien évidemment Et tu dis que les gens ils payent 200 balles voire 300 balles pour un fringue Par exemple je fais allusion au Bebsherk Par exemple celui-là normalement il vaut 600 balles bien évidemment c'est un fake Je vais pas me mettre 600 balles dedans Et ceux qui achètent en gros ils les critiquent Gaël ou pas, ils critiquent ces mecs là J'aimerais juste vous poser une question, les mecs qui pensent comme Gaël ou pas Qui sont contre ce style de starter pack, fashion, fuckboy, ce que tu veux, tu prends le nom que tu veux J'aimerais juste vous poser une question, les mecs et les meufs Attention je me mets en position ultra défense ninja warrior Poto, qu'est-ce que ça peut te foutre que d'autres personnes que toi portent des vêtements que toi tu n'apprécies pas forcément Qu'est-ce que ça peut te foutre à un moment donné dans ta vie Que des gens que tu ne connais même pas, que tu ne connais même pas Passent à côté de toi avec un tracheur, un pur pose ou un palace ou un suprême ou quoi Qu'est-ce que ça peut te foutre, tu ne vas pas me dire qu'il y a un tsunami qui va arriver dans ta gueule parce que tu as vu un mec porter ça C'est n'importe quoi Je ne comprends pas vraiment ton délire de dénigrer les personnes qui portent ça Et je ne dis pas ça parce que je le porte Moi j'ai acheté ces fringues parce que d'une, je suis believer pour les pur poses De deux, je suis quand même un youtuber mode Donc je me dois d'avoir quand même des fringues quand même à l'effigie de la mode C'est quand même normal Et encore je ne peux pas me permettre d'être comme les gros youtubers d'ailleurs comme toi Gaël ou pas Qui doit avoir des vêtements gratos ou quoi Moi je suis obligé de me les payer justement les fringues Parce que je suis un petit youtuber Et il n'y a pas des sites ou des marques qui me donnent des vêtements pour les présenter Donc ça, il faut le prendre aussi en compte Tout le monde ne peut pas mettre Et là on va rentrer dans le réel ou le fake Tout le monde ne peut pas se permettre de mettre 600 balles dans un truc Et c'est pour ça Et c'est aberrant Comment je peux juger une personne qui achète du fake Comment tu peux te permettre Et ça c'est pas Gaël ou pas bien évidemment Là je suis parti sur un autre sujet C'est pas lui qui l'a dit Mais comment les gens qui critiquent ceux qui achètent du fake Peuvent les critiquer tout simplement On n'est pas tous péter de thunes Je veux dire Enfin Ça parait logique Et ça se voit sur les infos Si tu regardes Si t'as la télé chez toi Tu peux voir que C'est la dèche un peu partout en France Ce que je veux dire là-dedans C'est comment tu peux te permettre De dire que ceux qui achètent du fake Sont encore moins stylés Que ceux qui achètent du vrai A 600 balles C'est pareil Qu'est-ce que ça peut te foutre Qu'est-ce que ça peut te foutre Dis le moi clairement Rien du tout On est d'accord tout simplement On va partir sur un autre sujet tout de suite En gros Gaël ou pas Je suis pas du tout d'accord avec toi Sur toute ta vidéo Parce que tu dis clairement Que tu ne dénigres pas Et que tu n'es pas là pour juger les personnes qui portent ça Même si tu n'aimes pas ou quoi Mais t'es très clairement en train de dire le contraire T'es très clairement en train de dire le contraire En les jugeant de petits fuckboys Genre c'est comme si c'était des merdes pour toi Ou tu les t'identifies à des sardines dans une boîte C'est complètement débile Moi par exemple Et je vais te donner un exemple tout concret Mais tout fait Je déteste le style que tu as Et c'est pas parce que c'est toi Parce que t'as dénigré les fashion fuckboys Comme tu les appelles C'est pas du tout pour ça Mais moi le style parisien tout simple C'est un truc que je ne supporte pas Je ne peux pas Mais après Mais j'en ai rien à foutre C'est juste mon avis Genre j'aime pas Basta Je trace Voilà c'est tout Je vais pas dire Ouais je vais débattre sur un truc J'aime pas nanani Donc je vais les juger Pour faire du buzz sur youtube Là je vais parler fuckboys Les gens ils savent pas c'est quoi Hop 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 Je vais faire des vues Je vais faire ma youtube monnaie Mais what the fuck Faut arrêter les mecs Faut arrêter les youtube C'est pour partager sa passion Ou des délires comme ça Genre t'as pas besoin de cracher sur les autres Pour réussir C'est n'importe quoi Alors moi je te crache pas dessus Je crache pas sur ta vidéo T'as ton avis Je suis Voilà T'as ton avis Je donne juste le mien Qu'en contradiction avec le tir Tout simplement Donc voilà J'espère que ça aura pas été Trop le bordel pour vous les amis Parce que c'est vrai que là On trouve que les fuckboys Les starter pack Gay ou quoi Le Ray l'or fait Or not fake Voilà C'est un peu le bordel J'espère que vous allez vous y retrouver Donc voilà Mes warriors J'espère que ça vous aura plus Je fais de gros gros bisous Lâchez un énorme peu de bleu Ça fera plaisir Et ça pourra me permettre D'avancer sur youtube Et lâchez 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 les commentaires Lâchez les commentaires S'il vous plaît Ça ferait vraiment plaisir J'y réponds A tous A tous Sans C'est Exception Donc J'en trouve ça très bientôt Allez Peace Les warriors Et pas sur moi Poum S'il vous plaît S'il vous plaît